Bonjour Jean-Paul Betbez. Bonjour. Christine, dessine-moi un bazooka. Écoutez, vous parlez à Christine et donc je vais me mettre un peu dans la peau de Christine, Christine Lagarde, la patronne de la Banque Centrale Européenne. Qu'est-ce que c'est Christine, un bazooka ? Et qu'est-ce que c'est qu'un bazooka ? Eh bien c'est l'outil majeur des banques centrales quand vraiment il y a un problème sur les pays en difficulté qui ont des problèmes, eux, pour se financer pas cher et financer en particulier leur déficit budgétaire. Donc le déficit est important. À ce moment-là, les taux d'intérêt se mettent à monter. À ce moment-là, moi, Christine Lagarde, j'utilise mon bazooka pour acheter des banques de trésor de ces pays en difficulté et comme ça les taux d'intérêt de ces pays se mettent un peu à baisser et ces pays se sortent plus ou moins d'affaires. Pour qui notamment ? Écoutez, normalement, les noms sont secrets, mais on sait très bien qu'il s'agit d'Italie qui, à l'heure actuelle, paye ses banques de trésor à 3,8% tout simplement parce qu'elle est endettée à hauteur de 1,7 fois son PIB. Ensuite, on ne le lit pas du tout. Il y a la France qui s'endette à 2,7% et qui a un ratio dette sur PIB à 1,2% et le moins cher de tous parce que c'est le plus sûr, c'est l'Allemagne qui a un ratio dette sur PIB à 0,7% et qui s'endette aujourd'hui entre 1,7% et 1,8%. Aujourd'hui, parce qu'évidemment, tout monte. Donc les pays qui, aujourd'hui, sont devant le bazooka, c'est plutôt l'Italie et un peu derrière la France. Quelle sera la taille de ce bazooka ? Eh bien, je ne peux pas non plus vous le dire, tout simplement parce que c'est secret. Si je vous dis, par exemple, ça sera 500 milliards d'euros, on vous dirait, ou les experts diront c'est trop, c'est trop peu, et puis ils diront 500, c'est 300 pour l'Italie, 100 pour la France, les autres pour la Grèce et les autres pays. Et ensuite, ils iront demander à la BOUBA, à la Banque Centrale Allemande, c'est le bien d'accord pour acheter pour 300 milliards, 400 milliards ou 500 milliards de trésors, de bons trésors, de pays qui sont souvent en difficulté et depuis longtemps et qui ne font pas assez d'efforts. Donc voyez bien que j'ai une idée qu'il faut que ce soit gros, mais je ne peux pas vous en dire plus. Donc on ne peut pas savoir combien de temps vous ferez ça ? Pas davantage. Pour une autre raison, c'est que je ne sais pas. Grosso modo, ce bazooka est fait pour être gros et efficace. et efficace quand les bons trésors se mettent à baisser, quand ce qu'on appelle les spreads, c'est-à-dire les écarts entre les taux d'intérêt des pays en difficulté et les autres, se mettent à se réduire de telle sorte que les pays en difficulté se mettent à aller mieux et que cela leur permette de faire des formes. Bien sûr, il ne s'agit pas d'aider pour aider. Ce bazooka n'est pas quelque chose qui est gentil. Il est gentil si vous faites. Donc, on ne sait pas du tout jusqu'à quand il pourra marcher. Écoutez, le modèle du bazooka, c'est Draghi. C'est-à-dire, Mario Draghi, en 2011-2012, quand il y avait cette crise qui pouvait faire sauter l'Europe, a dit « je ferai tout ce qu'il faut et croyez-moi, ça suffira ». Il n'a pas dit de chiffres pour aider à l'époque. Vous aviez une crise sur le Portugal, vous aviez une crise sur la Grèce, vous aviez une crise sur l'Espagne, vous aviez une crise aussi sur l'Irlande et on était au bord de la crise sur l'Italie. Donc, il a dit « je ferai ce qu'il faut » sans chiffres. Et croyez-moi, ça suffira, c'est-à-dire, ça durera ce qu'il faut et je m'arrêterai quand ce sera fait. Ça a marché parce qu'il a été crédible et être crédible, c'est la base du bon bazooka. Donc, Christine, nous attendons votre bazooka. Merci Jean-Paul Bédéz. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.